Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi j'allais te lancer tu vois ? Ah je t'ai damé le pion, ça me fait plaisir, je te sentais un petit peu comme ça là. On est chez Valentin pour cette vidéo parce qu'il y a énormément de bruit de travaux, chez moi cette fois-ci. C'est incroyable, on s'alterne les travaux, je pense que mon voisin qui tape contre les murs vient refaire ta façade, je ne sais pas pourquoi. Il est seul donc ça prend du temps. C'est incroyable, en plus pour l'anecdote, on a été tourner chez PL ce matin pour se rendre compte que le mec était en train de casser à coup de massue ton mur, pourquoi ? A l'endroit, sur ma façade, mon appartement, parmi tout l'immeuble. Insupportable, donc max de temps perdu parce qu'il a fallu revenir chez nous. C'est peut-être Chuck Baguette, on avait déjà commencé à record la vidéo. Bref, un scandale, n'hésitez pas à anticiper la confiance en lâchant votre meilleur pouce bleu si jamais cette vidéo vous plaît, persuadé qu'elle vous plaira, on vous présente un petit deck fort récréatif et fort sympathique. Un piqué d'hanneton. Le petit mardumidrange, on va vous le présenter tout de suite, mais avant ça, on va vous faire une by Magic Bazaar, les boss. Magic Bazaar, les boss, merci beaucoup. Notre sponsor du coup, Code Valet PL 2021, chez eux, 50% de points de fidélité sur votre commande, ça c'est régal, ça vous donne des bons achats et tout, ça c'est incroyable. Ça nous soutient aussi si vous l'utilisez, donc merci à tous, à ceux qui l'ont utilisé et ceux qui l'utiliseront. Et si vous voulez payer vos jeux moins chers, Instant Gaming, juste directement, lien d'affilée dans la description, ça nous soutient aussi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans deux jours environ ? Ouais, dans deux jours, le vendredi 11 juin à 17h, j'en profite pour vous rappeler, qu'il y aura l'avant-première Modern Horizon 2 sur notre chaîne Twitch. On va ouvrir un pack d'AP scellé. Et dévorer les cartes. On va les manger, on va monter un deck et on va affronter des viewers. Comment vous faites pour participer ? Peut-être vous. Vous rejoignez le Discord de Playin, toutes les informations seront données là-bas. Et après, sur le Discord, ils gèrent Ronkey, nous affrontent. On fera des matchs de BO1 pour jouer contre le plus de personnes possible, si vous êtes nombreux à vouloir participer. Et on vous demande évidemment d'avoir un setup spelltable de qualité. L'événement va être retranscrit sur Twitch. Et donc du coup, pour que ça soit sympa pour les viewers, pour que l'événement soit cool à regarder, et bien évidemment, il va falloir quand même être capable d'avoir un spelltable de qualité. Pour ceux qui n'ont pas un spelltable de qualité, vous pouvez quand même venir faire la fête avec nous sur le chat. Ça va être évidemment très très cool. On a hâte de tester ces produits-là et de pouvoir vous rosser en direct. Exactement. Alors quand on dit setup de qualité, on ne demande pas avoir un truc de ouf. Un setup de streamer. Un setup de streamer, etc. Juste par exemple une webcam, la C920 de Logitech qui doit coûter 30-40 balles. C'est ultra quali, ça marche très bien, c'est facile à positionner avec un pied ou un truc homemade. Et un micro suffisamment audible. Genre même un micro casque audible tout à fait. Ce sera très très bien. Vous ne vous prenez pas non plus trop la tête. Sachez que de toute façon, ce n'est pas nous qui allons sélectionner setup. C'est les modérateurs du Discord de Play-In. Exactement. Donc voilà, nous on préfère juste vous prévenir pour que vous n'attendiez pas pour rien et qu'on vous dise non, ton setup ne va pas. Tu as des baskets ? Tu n'entres pas. Tu ne peux pas rentrer. Tu as fait un ourlet ? Tu défais ton ourlet s'il te plaît. Mardumidrange. On est parti avec Mardumidrange. Beau deck. Et très très joli deck. Un deck en historique qui profite de certaines cartes de Strix 7 qu'on n'a pas le loisir de voir en standard parce qu'elles n'ont pas d'impact. On a l'Envoûteuse de Tourbejong et le Commandement de Plumargen. C'est bizarre parce qu'on a déjà présenté la decklist, du coup on va le refaire évidemment. Oui, parce que vous n'avez pas vu. Et le script de Lumière Léonin, le but étant de générer un maximum de tokens. On joue beaucoup moins avec le Cimetière que les versions Ragnos Arcanist. Là on veut générer plein de tokens avec Jeune Pyromantien et Envoûteuse de Tourbejong. Et on veut booster tout ça avec script de Lumière. On a un petit peu de ressources avec le Commandement de Plumargen. Une super archive, l'Hélice d'Éclair. Et après on a la base classique de Ragnos Arcanist. On veut pouvoir rejouer des saisies dépensées du Cimetière avec notre Arcanist de l'Ordre de l'Effroi. Très très joli decklist. Qui est un peu plus heavy, un peu plus grosse que les Mirors de Ragnos Arcanist. On n'a pas croque ça. On ne joue pas avec le Cimetière mais du coup on prend moins de hate spécifique. Ouais, on joue une chouille quoi. Mais c'est intéressant de pouvoir tester ces nouvelles listes là. Et puis globalement le deck est très joli quoi. Alors évidemment, il va falloir éviter de prendre Velomacus Turn. Donc le meilleur deck de l'historique. Parce que je ne sais pas s'il saisie dépensée en question de Kozylek va suffire à stopper ce deck là. Probablement pas. Mais juste histoire de passer un bon moment et tester des nouvelles cartes. Je pense que ça peut le faire. Et on a Ryd du Village évidemment qui permet de piocher un million de cartes. Avec tous les petits tokens qu'on va fabriquer. C'est ça. Regarde dans le side on a des dingueries qu'on ne voit pas forcément très souvent. On a double fracture, deux versets disparaissants, très bonne carte de side. On a Kaya aussi. On a trois cartes de Kaya, deux plein de cartes différents. Kaya Osur Patrice qui permet de gérer les cimetières, gérer les drops à un. Et ça joue pas mal avec le cimetière en ce moment. Donc c'est cool. Et Kaya Inexorable qui est en pleine zocca un peu grindy. Qui va permettre de faire de la value, de créer des bêtes, de reprendre nos bêtes en main. D'exiler, de faire de la gestion. Très polyvalent. Un peu lourd peut-être un peu pour la curve. Mais dans certains matchups c'est ce qu'on va rechercher. D'aller chercher du coup les cartes un peu chères. Le deck est globalement plus lourd que Rakdos Arcanis. Donc on a le droit après ça et d'avoir des cartes un peu plus vénères. Là on a Engrasse aussi qui va pouvoir aller piquer les Krasis et les Niv-Mizette typiquement. Qui sont des grosses bébêtes qu'on a envie de piquer pour aller tuer l'adversaire. Et puis après des contraintes supplémentaires. Et enfin des petits anti-bêtes contre les petits decks agressifs. On va partir directement sur le ladder pour tester cette deck liste là. Avec Giganta qui est juste gratuit. Alors mon Arena rame parce que malheureusement et je ne sais pas pourquoi, l'application Untape pour avoir votre ratio de victoire-défaite et du coup vos statistiques sur vos decks fait ramer le jeu un petit peu. C'est pas horrible mais il faut le savoir il y a 2-3 ralentissements. Il y a pas mal de mises à jour en ce moment sur Arena, quasiment une par semaine. Du coup le temps que Untape peut-être se cale avec les nouvelles versions d'Arena, ça peut créer des petites incompatibilités. Moi c'est toujours, j'utilise Untape depuis peut-être plus d'un an et j'ai toujours eu ces petits ralentissements là. Ok. Ok, on joue contre Kaira, Kaira ça veut dire que c'est Jeskai Control. Est-ce que notre main elle est bien contre Jeskai Control ? On a une carte morte, deux menaces. Il n'a pas de discard donc au moins tu sais que... Ouais mais si nous par contre on n'a pas de discard, je ne sais pas si cette main elle va au bout quoi. C'est peut-être un peu lent si on est sûr que c'est Jeskai Control. Ouais, Kaira c'est sûr et certain. Ouais, je préfère cette main. Ouais mais si on le trouve, elle est mieux quoi. On peut garder, on a deux landes qui arrivent à taper par contre. On va enlever droit au premier nez. Ça ça n'arrive pas à taper. Mais on a un lande pendant qui arrive à taper. On va enlever droit au premier nez et puis on va essayer d'avancer. Notre adversaire prend du temps, sa main doit être complexe je pense. Elle doit être clafie. Bah lui c'est pas ce qu'il affronte avec Giganta, je pense qu'il s'attend à Nismi Z-Reborn, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous parce qu'il n'a pas envie de garder les mêmes cartes. Evidemment c'est vrai que maintenant tu peux savoir assez facilement ce que tu vas affronter avec les compagnons. Ça c'est plutôt rigolo. Un peu lent quand même hein, du sujet on va prendre. Écoute au moins on n'a pas un voisin qui tabasse un mur. C'est pas très grave. Quand même. Oh il est midi. On va quand même pas tabasser un mur. Bah c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger, ça creuse. Ah bah ça c'est clair. Ah bah c'est le but d'ailleurs je crois, c'est de creuser. Par contre Tim, tu fais un effort. Tim s'il te plaît. Est-ce qu'il vous plaît, à chaque fois que je stream ou qu'on est en vidéo, on a des adversaires qui prennent 60 temps. Ouais et le pire c'est que genre, je joue beaucoup à Magic Arena, souvent, et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas en dehors des vidéos et des streams. Là ça arrive fort. C'est incroyable. Il y a très joli Steve en tout cas. Magnifique. Je ne sais pas si le son du jeu n'est pas un peu fort, non ? Moi je stream comme ça et les gens n'en disent pas du mal, mais je peux le raboter un peu. C'est-on jamais. Petit point de vue exaltant. Ok. Donc ça, ça doit être la liste de 7 manfields. Salut Strix 7 Championship. Merci à tous ceux qui sont passés vivre l'événement avec nous, c'était fantastique. C'est trop cool. Ok, pas de main à Noir, ils ont plus que des spells à 1 Noir. Il faut savoir qu'on a quand même fait une game avec ce deck tout à l'heure, quand l'enregistrement n'a pas marché. On a pioché que des landes à la 1, que des landes à la 2. Et aucun spell de discard, tout à l'heure. Cette vidéo qui pourtant ne comporte pas les couleurs Selenia, qui commence déjà très très mal. Là je te le dis, il commence à me pomper l'air ce deck, mais à me pomper l'up. On va concéder, on va lancer Niv-Mizet. Dans la vidéo ? Gros, je le déteste déjà gros ce deck. Ça me le dis. À un moment, est-ce qu'il ne faut pas mettre 2-3 hélices d'éclair dans ma bouche ? C'est pour tuer les Narset et les Tef. On ne va pas faire ça. Parce que là, à un moment, il faut arrêter de me prendre pour un jambon quand même. Non mais le deck essaye de nous prendre pour un jambon en tout cas. Là, ce deck-là, on l'a vu sur une liste top 8. On ne l'a jamais vu ailleurs. On s'est dit, putain, le mec, il a porté ses balls, il a fait un deck intéressant et tout. On va le tester. On partage la connaissance et l'exotisme à notre audience, entre guillemets, aux viewers pour le coup. Si le deck, il fait ça, et ce n'est pas la première game, je suis désolé. Tu as passé ta chance. Tu as passé ton tour, le deck. Tu as essayé. Tu as essayé 4 fois. Ça dégage. Ça dégage. Enfin, 3 fois pour l'instant. 4ème avec la game 2. Ça dégage. Et du coup, on va appeler cette vidéo, From Mardu to Niv Mizzet. Mais ce serait une super vidéo, en plus. Parce que Niv Mizzet a eu des upgrades. Il est beau. Il est beau. Il est très très beau. Et c'était un beau deck, déjà. C'était un beau deck. Il est encore plus beau, du coup. Alors en plus, si on est en train de se faire cager dessus par le deck, et que l'adversaire il met 18 ans à résoudre un spell. Genre, quitte à poser ta pêche, pose-la vite, s'il te plaît. Team. Là, c'est comme si un mec, il se pose sur toi, il est en train de te cager dessus, mais il est en train de jouer sur son téléphone, tu vois. Il prend les toilettes pendant 10 ans, ça ne vient pas. Et pourtant, là, on est la bouche ouverte. Bon appétit, si on regarde cette vidéo au moment de manger. Jamais. Elle sera à 17h. Il y en a, il y en a. Franchement, mettez-le dans les commentaires. Vous êtes pas mal, je pense, à attendre le moment du repas pour regarder la petite vidéo pendant que vous mangez. Ah, peut-être. Du coup, bon appétit. Mais mettez merci, du coup, si jamais vous étiez en train de manger. Ce fou d'être gueule, lui. Non, mais il fait exprimer. J'ai peur, c'est pas possible. Il nous fait une Bastion. Non, mais on va montrer ça. Ah oui, oui, oui. Les gens doivent être au courant. Mais vous saurez tout sur le Zizi. Sur le team. Parce qu'il touche ses cartes, là. Il n'a pas un problème de coup, il est là. Oh, yes. Mais il n'a pas joué son mana, ça n'a aucun sens. Mais quoi ? Il n'avait pas de Irlandais ? Je ne crois pas. On a obé combien de tours ? Je ne sais pas. Combien ? Je suis perdu. Je suis du pss. Saisis de penser, en réponse rien. S'il répond, genre il est contre, tu mets une liste d'éclair. Comme ça. Je la curve comme ça, là. Si on perd avec ce deck, no joke, on part sur une game de 2007. Si on perd la game. Ça te vaut ou pas ? Oui. Mais on a besoin. Il faut. S'il te plaît, Tim. Enfin. Je deviens fou. On peut faire un quiz magic, si tu veux. Vas-y. Tu veux me faire deviner cette carte ? Oui. Je l'ai vu, du coup. On va faire deviner au viewer. Ah, si tu veux, je peux penser à une carte. Il te va faire deviner. Qui je suis ? Ah, vas-y. Qui je suis ? Je vais faire. Je peux te... En plus, j'ai joué à ça hier soir avec des collègues. Donc, j'ai de bons exemples. Et on lui enlève les clafistes. On lui enlève quoi, lui ? On a trop de mémoire, je crois que ça ne sert à rien. En vrai, une Alice, pour éviter qu'il nous tue nos bêtes. De toute façon, c'est de la mienne. Après, il faut qu'il joue ses cartes. Ah, elle n'a pas perdu. Est-ce que tu saurais, selon le site EDHREC, quelle est la créature la plus jouée dans les decks présents sur EDHREC depuis deux ans ? La créature, pas le général. La créature la plus jouée dans EDHREC. Est-ce que je la connais déjà ? Tu la connais très bien. Ok. Je peux donner au moins la couleur. Je pense que c'est Uro. Non, ce n'est pas Uro. Ça devrait. Ça devrait. C'est une créature verte. Uniquement verte. Eternal Witness. Écoute, Eternal Witness, c'est la deuxième carte la plus jouée. C'est normal. De très peu, d'ailleurs, derrière. Ça devrait pourtant. Coursier of Crufix ? Fais-moi double discarde, s'il te plaît. Sur ce, m'écrive. Ce n'est pas Coursier of Crufix, non. Je vais t'aigriner des indices par-ci, par-là. Primeval Titan. Oh, non, pas du tout. Traqueuse infatigable. Elle a deux types, dont un qui est peu commun. Elle est strictement verte. Elle est strictement verte. Il y a un petit chat. Elle est jouée dans quel autre format que le commandeur multi ? Je pense qu'elle est jouée que en commandeur multi ou en V1. Peut-être qu'en V1, même, c'est trop méchant, maintenant, pour cette carte, je ne sais pas. Bah, je n'ai pas. Un de ces deux types, c'est Serpent. Et là, ça te perd, là. Bah, je n'ai pas non plus. Du coup, on va vraiment piocher toutes nos discards. Ah bah, c'est normal, il y a fait deux Memory Labs, donc oui. Ah bah, je n'ai pas vu. Je te regardais pendant que je te faisais deviner. Du coup, oui. Là, on va la reprendre. Au moins pendant deux temps. Du coup, les discards sont efficaces, puisque quand on fait discards, ils discardent Memory Labs. Bah oui, on refait discards. Oui, ce n'est pas très bien de nous faire ça, mais nous, on prend, il n'y a pas de problème. Très bien. Ah, on prend Giganta ? Oui, mais je ne pourrais pas tuer Narset. Espoir, ton après, tu pourras ? On n'a rien à faire. On sait qu'on va plus j'ai discards. Son autre type, c'est Shaman. Snake est Shaman ? Oui. Monover. Oui. Elle coûte deux. Bah, je ne sais pas, gros. Essayez une 1-1. Bah, je ne sais pas. Et elle fait partie d'une tribu. Je ne sais pas. De la tribu Sakura. Ah, c'est en 7 de la tribu Sakura ? Oui. Genre, c'est la carte la plus jouée en EDH Multi. La créature la plus jouée, oui. La créature la plus jouée, devant Eternal Witness et Trakeuse Infatigable. Mais pas beaucoup. Trakeuse, elle est loin. Mais ça n'a aucun sens. C'est une bonne carte, cela dit. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça demande de jouer vert et de vouloir ramper. C'est giga spécifique. Oui, mais en multi, en tout cas, tu rampes dans plein de decks. Ça te permet de te fixer. Tu vas chercher un basic land de ton choix. Ça se sacrifie. Ça te chum-bloque. En vrai, il y a plein d'arguments. La merde. Moi, je joue partout. La merde. J'ai monté un deck Niv-Mizette bleu-rouge. Mais j'ai mis un 5-4-3-belleur. J'ai joué ça en standard, quand c'était légal, à l'époque de Kamigawa. La merde. Trop vénère. T'as mis cette carte. Non, non, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte de merde. C'est une bonne carte. Et c'est la carte, d'ailleurs, que j'avais gagnée en promo JSS, les Juniors Super Series. JSS. En l'aise d'itérations, là. Ouais. Chiant. Enfin, un petit effet rite. Tu sais quoi, on est en train de juste retarder le temps, on part cette game, là. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Merci. On va pas. En tout cas, c'était plaisant comme gameplay. Moi, j'ai aimé, en tout cas. Mais moi aussi, écoute. Mais d'en gratte, là. Non, c'est pas en gratte que je voulais mettre Kayal inexorable. Non, mais en gratte, c'est bien quand il se fait 10 cartes. Oh, il n'a pas d'accord, pour 5 mana. Il n'a pas de bête. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas bien. Il n'a pas de bête à tuer. Tac. Ah, qu'est-ce qu'on me va lever, là. Je crois que les listes d'éclairs peuvent toutes partir. Ouais. Ouais, ouais. Part à 59. Verser, ça gère un arcette, et c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est pas très bien. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Ça, c'est nul. On va mettre des Kayal à la place. Ouais. On est bien. Let's go. Let's go, on va le détruire, le team. Moi, j'ai enlevé 75 cartes, et on a entraîné une misette. Ne les inquiétez pas. Si on perd cette game, là, et ça va aller vite, paf, on part. On part. J'ai une liste. Insell. Elle est suite d'azé. Ah ouais, Insell. Insell, nulis ton. J'essaie de me rappeler quelle est la carte rouge la plus jouée dans les decks commandaires. Ragavan. Ragavan. Ragavan, la carte la plus chère de l'histoire de Magic sur MTJO. Ah ouais ? Combien de ticks ? 220 ticks. 220 ticks. Une idée ? Ouais. Ragavan qui a gagné. Acheté tous les Ragavan. Mettez-moi en 10. Ah, c'est pour ça que je voyais des mecs tweeter qu'ils avaient des Ragavan dans des scellés et ils étaient contents. Tu m'étonnes. Ah bah ouais. 220 euros. Ragavan, la carte a explosé le legacy. Ah, moi, c'est féril. J'enlève plutôt ça, plutôt le commandement. Ah ouais, on est un plus romancien, je veux dire. Ah mais j'en parle à la game, j'ai give up là sur ça. Ragavan qui a gagné le legacy challenge. UR Spell a rentré 14 nouvelles cartes de Modern Horizon 2. Et il n'y a que des Mirrors en legacy de UR Spell. Oupsi ! En même temps, Ragavan, venez, on fait le meilleur drop 1 du jeu. De tous les temps. Ah bah il en faut un, mais on en avait déjà. C'est beau, c'est beau, Ragavan. Je pense que ça va prendre un petit tacle à la gorge, là, dans pas longtemps. Ah, peut-être que c'est peut-être un, voilà. Même dans le stream où ils parlaient du design des cartes, ils ont parlé vite fait de Ragavan et ils étaient en mode... Putain, c'est trop bien joué comme carte. Mais on a peut-être fait une bêtise, quoi. C'est pas en mode bêtise, c'est juste... Ah, nul, 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 nul. Mais tu veux ton pire mon sang. Mais non, mais regarde, je l'en ai tapé. Mais tu veux pire mon sang quand même ? Mais c'est nul, on va prendre Vrace. Non, 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 il joue pas Vrace. Pourquoi j'ai fait ça ? Il joue pas Vrace, voilà. Mais si, il joue Vrace. Il joue pas de Vrace. Ah mais toi, tu veux juste passer à la game d'après. Oui. Il est malin, lui. Ah non, il joue pas de Vrace. Non, mais si, il joue Vrace. Ouais, Memory Lapse. Non, mais il joue Vrace. C'est naze. Oh, c'est naze. Mais j'aurais bien voulu prendre... C'est naze. Plus 3, plus 3. Tu pourrais une bête. Tu puisses une carte. Tu puisses ça, tu puisses une bête. En contre, lui, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Gigantel. Gigantelos. Tu peux pas prendre tes lentes, des fois. On va être en dilettante sur cette game, vous le savez. Oui, oui, oui. Plus belle magie qui est actuellement le dos sur la souris, vous m'en dire. Il se dit là, là, je sais que j'ai un filon. J'ai un minerai de cuivre, je vais l'épuiser. Après, à Clip. Clip pour danser. Clip là-ta. C'est con. Pioche. Je suis romancien, d'abord. Toi, tu veux prendre... Le bras se parle. Toi, tu veux prendre de ta bras, quoi. Regardez, comme il veut juste passer sur une déglise, quoi. Mon fil ne jouait aucune vraie main deck. Bah si. Ni en side. Mais si. Je mens. Oui. Bien sûr qu'il ment. Évidemment. Commis-toi, là. Bah oui. T'as le toit, là. Comme un blob. Je te donne tout, là. Est-ce qu'on a un blob ? Tu l'as vu, le film Flauber ? Ouais. Bah, imagine un gros Flauber. D'accord, ok. Un limon, mais vraiment de type rond. Ok. Un limon, quoi. Un liron, ouais. Ah, c'est drôle, hein. Le caca, les trucs gluants. Oh, il n'y avait pas de caca dans l'histoire, là. Suis-moi, on en a parlé un peu plus tôt. Ah, ouais. Tu vois, là, il donne Teferi. Gratuit. Teferi, c'est gratuit, hein. Il faut savoir que cette carte, c'est de l'eau. Vous mettez un Teferi, s'il vous plaît. Je vais reprendre un peu Teferi. Ça met un petit peu, là, par contre. Il va faire memory lapse, on va faire commandement. Il va chialer, il va chier, même. Là, tu fous de l'attaque, il est mort, hein. C'est vrai. Oh, il cache ses cartes. Bah, on s'en fout. Ça, ça nous fait rire depuis qu'on joue ensemble en boutique, le brainstorm en réponse à saisie. Cachez-vous, les cartes ! Non ! Quel énorme enfoiré, quoi. Il est bon. Il nous montre qu'il y a une main vide, après. Tu fais pas commandement ? Non. Super, voilà. Il fallait, là ? Il parle moins comme ça, encore une fois, tu vas voir. Il y a un point. Il fallait commandement, là ? Je crois que j'avais envie de m'encher en ce moment. Non, mais viens, on essaie de la gagner. Attendez, quand même. Attends, minute, toi. Quand on va prendre Vrasse, là, je ferai commandement. Main. Oui, c'est vrai que tu aurais un jeune Pyromain, sir. Mais il est mort. Un, deux. Attends, mais tu pouvais pas commandement Fanto ? Non, c'est rituel. Ah, putain, mais c'est de la merde. Ah, mais oui. Alors, là, tu mets plus 3, plus 3. Eh non, parce qu'on va lui faire sacrifier son énorme bouse de requin, non ? C'est vrai qu'il va en caster qu'un. Ouais. En fait, tu fais Giganta. T'inquiète. Tu mets les points. Giganta. Et s'il brasse, c'est... Et s'il brasse, c'est... Mais non, parce qu'on aura commandement de plus marçant. Tu fais perdre un point de vie sur le... Et je pioche une carte. Regarde. Ok, vas-y, juste... Un genre ciblé pioche une carte, eh bien... Bourre avec... Tout, tout. Oh, tout, 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 tout. S'il fait settle the vrai cage, nique-toi. Double blockers. C'est pas mal, mais ça ne sera pas suffisant, je crois. Il bloque ça, une, deux, un, il est mort, hein ? Ouais, ouais, chez moi. Bah, chez moi aussi, ça tombe bien. Ok, vas-y, qu'on cède la dernière, on passe à... Non ! Je ne ferai pas ça. Nous allons gagner cette guerre. Alors, choc, parce qu'il a des points de vie. Aïe, 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 aïe. Objectivement, c'est juste une bonne carte. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais voir ces taux qui traînent là depuis hier. Je vais vous dire si elle est croupée. Pas mal. Bah, t'en as bu tout à l'heure, elle est hyper coupée. Par contre, il y a des petits bateaux dedans. Ça, c'est mon lave-vaisselle qui ne lave pas super bien, mais c'est pas très grave. Ça, c'est l'autre de mon lave-vaisselle. J'adore. Un peu si tronc, là. Non, ouais, le lave-vaisselle n'est pas au top, quoi. Il est excellent, c'est quoi. C'est juste fou. Il est juste insight. Par contre, il y a du village, on pourrait lui dire d'aller se faire foutre un moment la carte, parce que... Tu lui diras. Mais pourquoi il y a du village dans le deck, en vrai ? Bah, parce que t'as plein de tokens. Mais non, nous, non. Si, on a plein de tokens. Il y a un requin en pit-up. Tu veux perdre de peuf, toi ? Ah oui, je suis con. Ouais, ouais. J'avance d'être con, si tu permets. Tu me permets d'être con ce matin ? Vas-y, fais-toi plaisir. Il y a un easter eggs que j'ai découvert sur le tracé de cette map. Ok. Je te le dis à la fin de la vidéo. Ouais. Reste jusqu'à la fin, du coup. Pardon. Il est machiavélique. Il est trop machiavélique pour moi, alors que je suis déjà très machiavélique. Ah, c'est toi qui es machiavélique, là, hein, qui as dit que tu le diras à la fin de la vidéo, pour ne pas le dire, d'ailleurs, parce qu'on va oublier. Comment on fait à chaque fois. Du coup, il demande en un commentaire. Et je ne le répondrai pas. Exprès. Je lui ai fait exprès de ne pas répondre. Est-ce qu'il peut aller se faire cuire un oeuf, team ? Est-ce qu'on peut trouver des landes ? Des landes. Landes. Ah, c'est bien, ça. C'est en France. Comme ça, nos trois règnes du village, ils sont bien forts, là. Ouais. Tu sentes bien le cul, là, les règnes du village. T'inquiète. On va piocher le quatrième. Oui, j'ai cru. Ah, par contre, tu fais contrainte, j'attends contrainte. Ouais, c'est agréable. C'est agréable. Allez, itération. Itération ou j'enlève l'autre Narset qui nous emmerde ? Parce que là, Narset, il ne peut pas la moins deux. Du coup, je crois que j'enlève Narset. Enlève Narset et itération. Allez, feu. Il faut juste attaquer ? Ouais. C'est une assez bonne nouvelle, monsieur Pignon. Et ça dégage. Parce que si on lui laisse itération, il se refait une main. En fait, il fallait lui enlever, ce qui permet de refaire une main. Ouais. Et comme ça, là, il mine us à Narset et on a enfin nos rites du village. Ici, c'est pas nignon. Oh, un Tfiri, c'est très bien trouvé, ça. Après, sur quatre cartes, je ne me plaindrai pas. De toute façon, nous, à partir du moment où on n'a pas de land, c'est très mal trouvé. Non, ouais. S'il fait moins trois sur Orcanist, on est dég. Faible d'esprit. Il nous laisse un spot, tu ? Il nous laisse un spot. Je suis bien trouvé, ça. Après... Oh, non, eh, oh, eh, team, eh, team, ça va. Ça va. Non, mais ça va. Merde. Allez, dis un petit coup, quand même, au Tf. Ça va. Il va encore hardcast, hein ? Oh, je m'en fous. Mais oui, il a créé quoi, Tfiri ? J'ai entendu le... Dada. Il n'y a même pas... Il veut dire, bouge de là. Un truc avec du temps. Allez, hardcast, oui, il est bien ton jeu. Un jouet. Dégage. Je ferais plus péter ça, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Ah, Tfiri, c'est quand même... Ouais, ouais. C'est une carte par tour d'étape 2. Après, du coup, on a une bonne main, là. Du coup, on disait... Oh, j'aurais pu le continuer, hein. Eh, je crois pas. Ah ouais ? Ah bah, Tifon, quoi. Tifon, il trouve des actifs. Ah, on avait une autre fracture, non ? Non. Ah, non, avec une dans le mec ? Non, mais même, c'est... On n'a pas de lande, quoi. C'est genre... C'est juste poubelle, là. Non, c'est juste chiant. C'est poubelle, là, je vais juste attraper un chat. Tu vas, là, donc ? La decklist, elle s'appelle Niamh's Boss. C'était pas prévu du tout qu'on vous présente cette liste. Pardonnez. C'est un mix entre la decklist qu'on avait detectivée et que j'avais peaufinée après, j'avais pas mal monté le ladder avec cette liste-là, et les ajouts de la team d'Automberchette. Je valérise toujours les cœurs de froid d'acier, mais j'ai bien aimé leur saisie mendek pour battre Vélomacus. Ok. Et j'ai bien aimé leur noyade dans le lock. Sinon, pour le reste, on avait appris la même liste. Et les noyades pas dans le lock, t'aimes pas ? Non, j'aime pas. Et par contre, je garde mes veto de devine mendek, ce qui permet d'avoir, encore une fois, une petite adaptation sweetie à Vélomacus. Sur la mana base, ce qui a changé par rapport à la version decktective, c'est que j'ai fait confiance à la team d'Automne. J'ai enlevé les passages merveilleux et les basiques pour juste rajouter un chouïa plus de check land et des trilands. Pas de basique ? Pas de basique. On n'a plus de basique et plus de passages merveilleux. Ça ne modifie pas les ratios colorés, mais ça vous permet d'avoir plus de pluralité de choix. Ok. Je viens de penser à un petit jeu rigolo pour agrémenter cette vidéo improbable. Mais celle-là, elle est incroyable. Je vais te dire une bicolorité de Magic et tu dois me trouver un nom pour un B-Land. Un nom pour un B-Land ? Ouais. Un nom qui fait penser à un truc. Ok. Genre, tombe aquatique, tu vois bien que c'est bleu-noir. Ouais, ouais. Si tu as une bicolorité, il faut que tu me trouves une idée. Simic. Simic, un bassin réfléchissant. Ça existe ? Bah oui. Non, mais il faut en sorte qu'il n'existe pas. J'ai dit trouver. Ah non. Ah bah c'est juste Kip en fait. Vous voyez déjà le potentiel de la main. Tu m'avais dit que ce deck, c'est le deck qui mouliganait le moins au monde. C'est le deck. Il est au Guinness. Le deck de l'amour. Alors, Simic, il faut que ce soit verdoyant et à la fois aquatique. Donc on va dire que c'est un... Un verdoyant. Un verger aquatique. Verger aquatique, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est sumi quoi. Je sais. Il me valide, tu sais. Ah bah je valide, attends, attends, attends. Je crois pas que ça va tomber tout cuit, non ? Oui, c'est vrai. Un verger aquatique. Ok. Moi c'est bien, voilà, c'est la fin du jeu. Est-ce que tu me donnerais pas une bicolorité là ? C'est plus facile, comme ça tu peux jouer, moi je réfléchis pas en ce temps. Hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre, ah c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il faut qu'il y ait un rapport avec un lieu de culte. Si c'est hors d'oeuvre forcément. Je pense que une église obscure, ça marche tu vois. Bah j'allais dire une basilique au culte. Ouais, ça marche aussi. Il m'emmerde d'avoir fait tour 1 sauveur et tour 2 danseuse lui, putain. Allez, on fait ton petit cœur froid d'acier tranquillou. Eh ouais, mais gros, je ne bats plus ça moi, c'est fini. Ah bah là, tu fais la course. La course n'est pas gagnée d'avance, je préfère te prévenir. Faire un petit mal à VR. Après il n'a peut-être pas d'enchanté. On y croit vraiment. Je ne fais pas. Est-ce que vous y croyez-vous ? Il y en a. Dans ses esprits corps, c'est fort. C'est une bonne carte. Ça prend son verger, ça dégage. Il faut juste le trouver. Oui, oui. Ah. Ça je m'en fous. Ça prend verger, ça dégage de la même manière. Vous avez entendu, fiez-vous. L'impact. 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 Tu l'en avantes, toi, de faire des expressions littératieux. Ah putain, mais parce que c'était le bon l'Inde et parce qu'il fallait que j'ai verger, mais je ne peux pas trouver verger exotique et caster itération expressif, ce n'est pas possible. Est-ce que là, tu ne fais pas saisie pour ne pas te prendre un enchantement de porc, hélice d'éclair sur token pour gagner des PEV ? Si, mais ça casse les bonbons, quoi. Après, tu pouvais trouver fracture sur itération. Je n'ai pas fracture, Mendeck. Verset disparaissant. Oui, mais je ne pouvais pas le caster parce qu'on a fait du verre avec le cursefroir d'acier. Eh oui. Bah, on level c'est, non ? Ouais. Ça nous empêche de le gérer le tour d'après. Et le tour d'après, on pourra faire le play qu'on a dit si on est vivant, donc ça va. It's fine. Tonton. It's fine, it's fine. Après, quand les mecs font tour 1 sauveur, tour 2 danseuse, c'est complexe. Je pense que trouver un nom pour un bilan rouge-noir, ragdos, ce n'est pas facile. Moi aussi, le mort dort. Non, il faut que ce soit deux mots. La montagne du destin. Le mort, plus loin dort. C'est comme un bon fromage. Je peux partir, mais non. Je te remercie. En fait, on savait qu'on était morts avec la main. Peut-être qu'il ne peut pas sa carte. Il pouvait, hein, ne pas la jouer. Allez, let's go. On va rentrer tout ce qui est bon contre lui. Fracture. Sortir tout ce qui est pas bien. Et encore que fracture, ça détruit un enchantement. Pourquoi on voudrait des fractures ? On va détruire un enchantement qui fait chier. Et si on a le Seïd. On va détruire la créature, non ? Ah ouais, direct. Mais t'as pas des trucs nuls à... J'en s'agrippe pas la poussière, on s'enchaîne. Juste les vétos. On a avec le russ. On garde un, il joue le russ. Ouais, mais on va jouer ça. Oh, mais t'as des cages, mais formidable. Je réfléchis. Est-ce qu'on a besoin de disputes ? Il va rentrer quelques interactions après Seïd. Mais je crois qu'on ne veut pas de disputes. Je crois qu'on veut juste tout ce qui interagit. Des énormes ports. Ouais, c'est bon comme ça. Probablement que Teferi, c'est pas très bien. Tu préfères une facture à la place du Tef ? Ouais, ça fait gagner quelques fois. Quoi que je dis ça, mais non, ça fait moins 3 et ça te dégage. Ah, c'est moins 3, ça te dégage. Peut-être que c'est 2, Scarabée, qui n'est pas un problème. Ça pique des cartes du cimetière. Un bon bloquant. Je pense que c'est comme ça. Je crois que c'est pas fou. Ou alors, tu veux des 4 Nives ? Ouais. Sinon, je peux les côté dans 1 Nives. C'est un énorme port, Nives. Il arrive les 6-6. C'est déjà un enfer, quoi. Il arrive contre Planhals. Planhals. Se garder. C'est bien, ça. Tour 2, 4-3 d'acier. Une tour... Une Toulouse. La ville. Maitre comme de Sarai en premier, pour pouvoir... Élise d'Éclair potentiellement pour Prochain. Ouais, faut juste pas qu'il ait son sauveur pour se protéger. Dans les versions Hors-Ov, il joue pas les sauveurs ni les Alcéides, parce qu'ils ont pas la place. Et donc, du coup, si t'as de l'interaction, tu peux un peu plus les battre. Ok. Ouais, tu peux aussi tuer le chien, toi. Ouais, mais ça te demande d'avoir 2 anti-bet, quoi. Après, le deck en est que la fille. On a des noyades dans le log, des versets disparaissants. On a tout ce qu'il faut, normalement. Petit cœur de Frozacier, là. Je me tape. Est-ce qu'on peut... Ouais, non, je crois que c'est... C'est la Vernive. En fait, si tu joues avec ta main, il vaut mieux poser des Trilandes. Mais si tu joues avec les cartes qui vont arriver potentiellement... Ok, il veut spell pierce ça. C'est plutôt bien vu, parce qu'on n'a pas le droit d'Élise d'Éclair le tour d'après, pour l'instant. Et ouais, là, on est puni. Après, s'il ne spell pierce pas dans le corps de Frozacier, il spell pierce Élise d'Éclair en délayant sa danseuse, quoi. Ah ouais, mais du coup, il l'a délay. Moi, ça me va. Donc, ça a bien puni. Elle n'a pas fonctionné, cette main à base. Il faut faire le Triome. Si, elle est giga fonctionnelle, là, pour l'instant. On a du rouge. Je crois que c'est encore du rouge qu'on veut pour faire rouge-blanc. Là, on a le... On a combien de blancs ? Ah non, là, pas de bleu. Donc, du coup, il nous faut du bleu, ici. Il n'y a pas encore de bleu, ouais. Du coup, tu peux casser Niv sur n'importe quel Land on top. Ouais, mais je crois que ce sera plus important de battre danseuse. Ouais, c'est qu'il ne faut pas la protéger, ouais. Pour l'instant, elle est déjà devenue trop grosse. Putain, n'importe quelle enchant, ça en fait un porc. Mais après, ce qu'il faut se rendre compte, pour avoir beaucoup joué le match-up, c'est juste qu'on a des drones isolo qui a déversé disparaissant. Et que là, on n'a juste pas de chance à trouver nos putains d'Élise d'Éclair. Il y a aussi ça qu'il faut raconter, quoi. C'est très drôle, le plus chez Élise d'Éclair, quand tu dis ça. Ça rend dingue, quoi. Tu peux doubler les Éclair et non, parce qu'on a... Non, ça ne peut pas, tu peux pas. On va juste passer le tour. Ah bah même, ça fait du bloc, 4-4-6, donc on ne peut en faire qu'un. Bah oui, hein. Formidable. Please les verser. Genre vraiment, ça prend son deck, ça le fout dans une boîte et ça le jette à la mer, quoi. Et là, on va juste perdre, parce qu'on trouve la partie pas fonctionnelle de notre deck. Oh bah, tant y est. On est là, hein. On est là. Il n'y a plus de bleu, donc on aura un tour de plus pour... Pour trouver n'importe quelle carte de notre deck qui gère son truc, genre 15. Il y a beaucoup de droits, là. Il y a... Noriade dans le log, verser disparaissant, événement d'extinction, Teferi, on a vraiment une armée de putain de cartes qui nous sauvent et ça ne viendra pas. Non, tu peux bloquer avec Niv. Ouais, c'est vrai, t'as trop peur. Et il gère pas. Je crois qu'il va avoir du mal à la gérer avec Niv, ouais. Ah bah merci. Tu prends pas ce qu'il y a à moi ? C'est la merde. C'est bien, mais on n'est pas en position, quoi. Ah, 3-PF, c'est pas bien. Après, c'est probable qu'il y ait un Gust ou un truc comme ça pour gagner dans le tour, on the spot. Ah ouais, il rentre Gust comme nous ? Je pense, hein. Bah déjà, il Gust Niv, quoi. Ouais. Il Gust toutes les interactions rouges qu'on a, je pense, hein. Enfin, en tout cas, moi, si je suis lui, si je suis lui, je rentre Gust, ouais. Ouais, ça dépend combien il rentre de contre. Oh bah, allez-y. Ça, c'est pas trop grave, on bat les deux, donc euh... Il fait tout ce qu'il fait du board. Ah si, on dirait pas, hein. Je prêche pas pour ma paroisse parce qu'enfin, encore une fois, on est en vidéo et c'est incroyable la chance qu'on a, mais c'est un plutôt bon match-up, ce match-up-là. Ouais, c'est vrai qu'avec toutes les petites interactions à deux... Ah bah, tu joues tous les chips interactions à deux contre lesquels il peut pas se prémunir, donc euh... Oui, c'est... c'est assez... assez fort, quoi. Ok, donc là, on peut faire clairon plus hélice plus versé. Maintenant, il faut voir si notre... Mais clairon ne tue que ça, hein. Euh... Ouais, mais ça nous permet de faire clairon et éclair sur la danseuse. De lui faire payer des... des points. Il y a 48, donc euh... Là, il faut verser sur danseuse. Ouais, alors je crois qu'on ne survit plus. Et hélice d'éclair sur la 1-1. Est-ce que tu peux caster 3 spells ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on peut pas caster... On peut pas caster les 3. Tu peux noyade et verser sur danseuse et avoir encore hélice d'éclair ou pas ? Je crois que ça doit être possible. Là, on a le blanc... Dans taque de rouge, il t'en faut... Non, on a besoin que d'un rouge. Ah, il faut qu'un rouge, non, pardon. Je pense que ça doit être jouable. Vas-y, fais d'abord... Donc il faut un blanc... De toute façon, il est full table, il faut tout caster maintenant. Donc un noir, un blanc et un blanc avec verser sur danseuse. Ça fait du mana comment, le triomphe ? Bleu. Donc c'est bon pour noyade. Ouais, c'est bon. Triomphe. Non, pas lui. Ah oui, pour hélice. Ouais, vas-y. Blanc. Rouge. Il faut hélice. Là, 1-1. Ok. Et on pourra noyade sa danseuse. Ouais, on passe à 6. Et là, il faut espérer qu'il ne... Qu'il ne boeuf pas son avant-garde pour plus 3. Avec 7 cartes en main. C'est pas évident de buffer... En fait, elle, elle se buffe toutes seules. Ouais. C'est vrai que c'est des petits trucs qui rajoutent. Mais buffer ton avant-garde, il peut trouver ce qu'il faut, mais c'est pas évident. Ok, on a événement d'extinction qui devient une super drôle qu'on peut aller chercher avec Iteration. Iteration. Je la mets sur celle qui n'attaque pas. Ouais, note, écoute. Nous, on... Il a contre-up, c'est... Ah bah non, il met tout. Ah putain, si on fait extinction, là, on le déboîte. Il faut chauffer les 4 premières, du coup. Oh, t'as tout... Il chauffe tout, dans tous les cas. Ok, Iteration. Ce principal. Pleas, le jeu. C'est ça que ça fait malade, les jeux 4-3-6. Pleas ! Ah putain, on va pas réussir. Et bah c'est dommage. Ouais, refait Iteration au cas où. On a rien qui nous sauve avec une Iteration supplémentaire, si ce n'est à aller se faire du mal. On peut incaster un versé. Ouais, ça suffira pas. On est quand même mort, vu qu'on est à 3. GG. Ouais. Ça devrait faire gagner 4 pevs. Non, non, on devrait juste trouver nos versés dès qu'il joue sa... Dès qu'il joue sa merde, et puis c'est réglé, quoi. Ou on doit être dans le lock. Ou on doit être dans le lock. Enfin, genre juste 6 interactions. Je crois qu'il n'y a aucun deck qui a 6 interactions contre Aura, tu vois. Mène deck, je te parle. Et on relance une game. Ah bah évidemment. C'est marrant ce gameplay ambivalent comme ça. Mardu, In to Niv. In to Niv, Niv. On aurait pu prendre un troisième deck. On a vu que Mardu, on pouvait faire 10 games sans jamais en gagner une. Oui, parce que vous en avez vu une, nous on en a vu une autre. Et c'est vraiment de la merde. Y'a pas moi, quoi. Sans doute que ça peut faire des trucs. Y'a pas moi, et moi j'ai envie de défendre mon bébé. Et ce petit Niv misette. Non, elle est bien cette main. Pourquoi on la moindre gamme ? T'as pas de bleu et t'as 3K bleu. Ah putain, c'est pas un Zagoth. On se dégage ça. Ok. C'est qui bleu, tu peux virer forteresse. Je dirais tombeau, moi. Tombeau comme ça, ça arrive. T'as plus de blanc dans le deck, non ? Ouais, la base est la base de Jeskai. Je t'ai regardé du coup, donc t'en laisse tombeau. Trom dintada. Ou en green ? Il faut respecter le potentiel de pouvoir piocher à Élise d'Éclair. Ou drone in the lock. Plutôt drone contre ce match-up là. Je crois qu'en faisant ça, tu joues versé disparaissant. Joues versé et drone, ouais. Et veto de devine. C'est plutôt une bonne chose. Et on va rester veto up. Ouais. Pour contrer un versé disparaissant. Non, pour contrer une Narset. Non, le sais-tu. Donc il doit jouer Phénix, probablement. Ouais, tu peux trio, ça vaille. Ou au green. Oula, j'ai cru que ça allait que t'es quoi. Il nous... Il faudrait pas. Alors Kirizou, qu'est-ce que tu nous proposes ? Il doit jouer contrôle, peut-être ? Kirizou n'est pas grand. Mais il est vaillant. Tu le landes à cœur ? Ouais. Et maintenant, le but, ça va être de respecter ses cartes. Et de résoudre un Niv-Mizet le plus rapidement possible. Et globalement, ça gagne contre les stratégies qui sont un peu molles. Genre, l'inévitabilité, le late game, il est 95% du temps pour Niv-Mizet. Ouais. Blanc ? Oui, blanc ou bleu, ça revient en même. Deux blancs, on a trois blancs. Ouais, ça revient globalement en même. Oh, rouge. T'avais qu'une source de rouge. Ouais, mais on l'a ici. Ouais, c'est un trio. Ça se fait attention. Ok, on joue contre Velomacus Turn. Il y a des listes Phoenix qui jouaient, c'est un moment. Dans le side, mais Mendek, je serais étonné. En vrai, t'as pas besoin de ce mana, donc... Je pense que tu peux laisser résoudre. Ouais. Et avec le draw 2, discard 2... Ah non, il a fait un trésor, pardon. Je vais dire, on allait prendre un draw. C'est 100% turn maintenant qu'il a fait un trésor. Parce que sinon, il aurait discard 2. Ok, ça va être intéressant. On va essayer de voir ce qu'on peut faire contre le meilleur deck du format, pour le coup. Triumph, ça va, il passe. Il y a combien de cartes, c'est une chair ? Deux ? Deux, ouais. De toute façon, c'est contre un contre, Noriad. Voilà. Tu re-sic, ton Intata ? Ouais, je pense. Ton nom de main ? Euh, attends, qu'est-ce qu'il peut nous faire en instant ? Il ne faudrait pas se faire punir sur une carte éphémère. En Velomacus, c'est pas grand chose. Il y a beaucoup de rituels. Elle a une, en tout cas. Ok, ça a grippé, c'est une bonne réponse aussi. Ton aquatique passe, là on est en mode contrôle. Une fois qu'on a 2000 landes, on joue un Indie-Z. C'est probable qu'on ait autant de contre que ce qu'il a de menace. Et que du coup, on soit capable de tenir. Ça va être intéressant comme match-up. Ok. On va se focus. Même 1000% Velomacustern, maintenant. On va aller chercher un petit commandement, je pense. Tranquillou, histoire de piocher une petite carte. Nice, ça aussi, ça fait bien le taf. On a 7 landes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va patienter encore un peu, on va presser. Il faudrait juste prendre ça en main. Ouais, tu peux prendre... Il faudrait 8 cartes pour faire une Grasis à 2. Avec double réponse dans la main. Ouais, fin de tour, on aura le droit aussi de s'agripper. Non, c'est combien, c'est 3 ? Ah, 5. 5, ok. C'est 4 main-là et 5 cartes. Game 1, il n'a pas de contre pour protéger sa combo à part les Memory Lapse. Les Memory Lapse, ça ne outrepasse pas Véto de Dovine. Et là, on va juste se mettre Gucci. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est le meilleur draw qu'on puisse avoir. L'Anne, c'est bien aussi pour Krasis, mais... Et pour continuer à lander tous les tours. C'est ça qui saisit, ça fait plaisir. U ! Ah, il y a deux Vélomacus en main. Ouais, mais ça, c'est... Il peut Vélomacus et on ne peut pas le stopper, Vélomacus. Tu ne peux pas renvoyer dans la main ? Non, pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais il ne le sait pas. Il n'est pas obligé de slammer son Vélomacus comme un vilain garnement. Donc, il faudrait lui laisser parce que si t'en enlève un, ça s'est cramé. C'est clair. Je pense qu'on peut enlever Memory Lapse. Memory Lapse ou Miss X Mastery. Je crois que c'est Memory Lapse. Memory Lapse, ouais. Et il faudrait que son cimetière se remplisse assez pour que Locke soit capable de gérer son vélo. Après, je peux aussi avoir Niv-Mizette, ce qui fait que Vélomacus tape dans mon Niv-Mizette. Ouais, mais s'il trouve Magma Opus... 3, 4, 5... Il ne peut pas trouver Magma Opus sur Vélomacus. Non, mais au top deck. Ah ouais. Il fait un trésor, Miss X Mastery. Le problème, c'est que là, s'il fait Vélomacus, c'est perdu. Genre, instant. On the spot. Ouais, mais est-ce qu'il va respecter ? Il sait qu'on joue Niv-Mizette, vu de notre mana base. Et il sait que du coup, on ne peut pas Drone in the lock. Et on n'a pas d'autres contres dans notre deck. S'il connaît la liste, il est obligé de slammer son Vélomacus. En plus, il en a deux. Moi, je pense que 100%, il faut une Niv-Mizette, là. Ouais, vas-y. Il pouvait le faire au temps de précédent, il ne l'a pas fait. Il n'a pas de raison de ne pas le faire, en tout cas. On va discarde Giganta. Ouais. Et verser, ça fait rien contre lui. Oui, le... Il va enlever une carte de sa main. Il va enlever un Vélomacus. Ok. Oh, du coup, ça nous gâche toute la main. On va enlever Giganta. Et verser. Et verser. Et verser, ok. Il n'y a qu'un permanent, normalement, s'il ne joue pas sur un petit fond main deck. Non, je pense qu'on est... Enfin, il connaît l'hélice Niv-Mizette. Il n'y a aucun contre qui compte Vélomacus. Il allait slammer son Vélomacus en plus, il en a deux en main. Donc, il est autorisé à perdre le premier. Je pense que c'est let's go. Et j'ai du mal à croire qu'il est capable de faire Vélomacus et de battre Niv-Mizette à la fois. Et même s'il fait un Magma Opus, du coup, il ne tue pas notre Niv-Mizette, en fait. Oh, c'est rigolo, ça. Mais il faut qu'on re-hit un Niv-Mizette, du coup, nous. On va faire venir un mana... Bleu, je pense ? Ouais, tu peux. Genre, ça nous a fait venir ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Gradient Artifact. Mais ça peut nous faire venir Niv-Mizette, aussi. Ouais, ouais. Et du coup, son play, il ne marche pas. Ouais. Voilà, tu peux conserver, il fait Miss X-Mastery, plus le hit de... Bon, il a cent en main. C'est insane, là. L'outrancière chance de notre opo. Parce que là, il n'y a que Coeur de Froide Acier qui ne fait pas hit Niv-Mizette, gros. Non, il y a Dioscarabée. On pouvait avoir Dioscarabée, ouais, mais bon. Sans déconner, quoi. Il y avait pas mal de chances qu'on touche Niv-Mizette, ouais. Ok. Tu peux aussi jouer des cages, globalement. C'est pas horrible. Ouais, il y a que ça dégage, les verser aussi. Sauf s'il rentre Nézal. Bon, je crois que Nézal, on fera avec. On va deal avec Nézal, je pense. Enlève les Coeur de Froide Acier, du coup. Non, je pense que c'est très bien. Je me tâte. Je sais pas exactement ce qu'on pourrait enlever d'autres. Je pense que la discarde, elle est importante. Emprisonnement, peut-être ? Ouais, emprisonnement, ça n'allait pas très bien. Et peut-être que Dioscarabée, c'est pas très bien ici, vu qu'il a un plan de jeu combo et que c'est pas juste du contrôle. Mais Dioscarabée, ça invalide tous les plans de jeu de Jeskai Control de base. Sur cette séquence où on trouve le Coeur de Froide Acier, on retrouve Nézal qui nous fait pêcher des cartes, c'est Instant Win. Ouais, il a Gumball en plus. Il est pas obligé, quoi. Il a parié, il s'est dit, bon, vas-y, je tente. Ouais. Bien joué. Super, il va être résiduant à l'antide, il va dire que c'est le meilleur play. Bah, c'est un bon play, il a gagné, mais... En fait... Non, parce que si jamais tu trouves Niv-Mizet, tu peux pas attaquer avec de l'omac. Je suis d'accord, en fait, il a pas mieux à faire. Il est incapable de remove le Niv-Mizet de notre board, et du coup, il perd la partie s'il gamble pas. Parce que là, il peut pas remove Niv-Mizet, et nous, derrière, on détape avec 6 contre en main, plus Krasis. Donc, en fait, s'il fait pas ça, il a perdu. On the spot. Dans sa liste. Il a pas le choix. Il a pas de... C'est plus qu'il a eu de la chance, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en gros, il a raison de tenter ce play, là. Je peux garder avec Iteration. On peut garder avec Iteration, mais Iteration, ça arrive T3. Il sait pas que c'est pas des contres dans notre main, globalement. Tu peux pas Iteration, du coup, au tour 2. Ah, je veux pas Iteration au tour 2, je veux Iteration quand je peux l'endait. Ah oui, là, c'est au tour 3. J'ai rien dit. Ah si, Catacombe, parce qu'il y avait un marais avec Trio, donc tu pouvais, en fait. Oh, l'endait taper, passe. Ouais. Ah mais non, mais je suis con, putain. Il fallait que je lande Catacombe pour pouvoir faire Iteration au tour 3, je fais Nymph. Non, tu peux. Bah ouais, mais je vais lander avant. Du coup, c'est pas bien. Ah oui, putain, mais ça m'a attrixé de ouf. Ouais, c'est pas grave. Ouais, tu peux perdre 3 d'acier. Là, il peut nous faire Magma Opus dans Bizix Mastery, ça c'est pas très grave. Ce qui serait probablement très emmerdifiant, mais il ne le fait pas. Il ne peut pas le faire. Bah, il pouvait le faire s'il nous faisait pas Memoriables. Mais là, maintenant, on n'a plus trop le droit de se full tap. Il va falloir trouver un mana bleu à poser sur Iteration. Ouais, c'est ok. Du coup, on va y aller. Bleu. Il n'a pas fait Magma Opus fin de tour, donc c'est encore une bonne nouvelle. Après, là, il peut faire Mine Dénin, Creativity, on perd On-Despot. Ça va. Ouais, c'est ok. Est-ce que tu tentes un T-Fery, là ? Parce que s'il ne fait pas grand-chose, il a peut-être beaucoup de contre-main. Ouais, du coup, il ne faut pas qu'il y ait à la value. Non, mais si je fais T-Fery, il me le contre. Non, mais c'est la value. Ah, l'itération, ouais. Ok, ça, c'est top. Tu prends Norris dans ta main. Ouais. Et on va lander un des deux. Tu exiles Savai et tu joues Indata. Enfin, tu remets Savai et tu exiles Indata, du coup. Bien. Très bien. Pour le petit land. Ça ne marche pas encore, Noyad. Il ne le sait pas. Oui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, effectivement. Et surtout, Noyad, ça marche sur... Ça marche sur ça, mais ça ne marche pas sur Myzix. Turquen, rentre après Side. Ça va, on vient, ce deck turns. C'est le meilleur deck du jeu. Et il y a la stat qui est sortie. C'est Myzix Mastery qui a le plus de winrate de toutes les archémystiques devant Brainstorm. Je maintiens mon call que le problème, il vient plus de là que de... Moi, je suis chaud de ban ce genre de cartes. Si jamais il doit y avoir en bas d'intention. Parce que les gens, à chaque fois qu'on parle de ban, nous disent... Arrêtez de parler de ban. Parce que plein de gens en parlent. Là, c'est grossier ce qui se passe avec Jeskater. Vraiment grossier. Tu peux recycler Trium, en vrai. Toi, déjà, tes couleurs, tes landes... Ouais. C'est pas mal grossier, donc c'est pour ça qu'on se permet d'en parler. Ah bah, 4 en top 4... Non, mais c'est même les stats qui sont sortis sur des échantillons à 200, 300 games. Ouais. Il y a 62% de winrate contre n'importe quel deck qui ne joue pas Myzix Mastery. T'es bien, hein ? Ouais. Est-ce que tu tentes un T-Ferry avec Noyad de backup ? Je crois pas. Ouais, tu passes ton tour, là ? Ouais, je crois. Ok. Je crois qu'on l'a vu, il faut être giga attentiste. Il estime que dans notre main, il y a plein de contres. Il sait pas, tu vois, pour le coup. Le problème, c'est qu'il trouve tous ces sharks pour invalider ces plantes de jeu-là. Avec un shark, en plus... Bon, on pouvait aller tuer le shark avec Noyad, mais du coup, on était cul-nus. Non, on va accepter de prendre, c'est pas grave. Ils vont faire un 4-4 pour avoir une 1-1, une 2-2, une 3-3, une 4-4 ? Je pense. Ouais, je crois pas. Tu Noyad fin de tour, là, pour tuer un requin ou pas ? Je crois que c'est interdit, non ? Là, on meurt deux tours, quoi. Ouais, je me doute bien, mais... Déjà, tu vas recycler Trium ou Noyad, c'est sûr. Si jamais on fait Trium, si jamais on recycle Triode, Trium, pardon, on a le droit de tenter Teferi avec Noyad up, et on perd sur la combo. Je crois qu'il est imbattable, ce deck, gros, franchement. Ouais, on recycle Trium, et on va voir ce qu'on pioche. Et on fera Tef, qui fera moins 3 sur un... Cache, c'est pas mal. Ah, Grasis, c'est bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu peux... Je peux la faire à 4. Tu vas faire à 4, tu vas au moins piocher tes cartes et tes PEV. Toi, toi, il faut que tu landes d'abord. Non, mais je peux lander après. Ah, pour avoir... Si tu veux la faire à 4, il faut que tu landes. Ah, d'accord, non, mais ok, je crois qu'on avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 8 avec notre temps en main. Oui, mais moi, je vais la faire à 4, pas à 6, parce que je veux pouvoir cage derrière. Je veux la faire 4, 4, pas 6, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6. Ah, ok, pour avoir... Tu veux du... Voilà. Ok, ouais. J'avais pas... J'avais compris, moi, je voulais faire une 6, 6. Je voulais faire un monstre. Mais non, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut que je joue. Ouais, ouais, non, on va pas faire... On va pas faire El Monstro. Et on va essayer de vite pas se faire cloquer. Il faut absolument garder ce mana-là, voilà, c'est ça. Et ça nous laissera le choix dans la date, du coup. Ça fait plaisir, ça. Ok, on remet au-dessus, du coup, on la repioche. Fine. Maintenant, est-ce qu'il faut respecter avec notre noyade dans le lock, ou est-ce qu'il faut cash du posse voyeur maintenant ? Bah là, il vide d'un, donc il faut qu'on ait noyade pour empêcher de se prendre des peves. Ouais, après, on peut réégaliser cette perte de PV avec nos Krasis plus tard. Genre là, on reprend 6, ça nous passe à 7. Je pense que cash, il s'en fout, là. On sait même pas s'il y a encore Velomacus. Non, mais ça empêche un musique, surtout. On peut payer de PV. Je pense qu'il faut payer de PV et avoir noyade. Ne serait-ce que pour le dissuader de faire des trucs, tu vois. Brainstorm, ça marche. Oh, j'ai voulu brainstorm. Le petit chat qui se fait cramer par les éclairs. Moi, j'étais venu, on m'a promis des petits chats ici, et il n'y a pas de petit chat, là. Il s'est barré. Après, je ne sais pas à quel point il est à l'aise qu'on soit deux dans ce bureau. Dans ce bur. Dans ce bur. En tout cas, moi, je peux dire que j'ai extrêmement faim. Tu m'étonnes. Oh, magma au plus su. Il est où, le magma ? Dans le cimetière. Il est au plus. Eh bien, on va prendre, évidemment. La magie de Disney. Tu peux tenter de tuer un Sharky. Hey, Chacalos. Chacalos. Est-ce que tu fais une énorme Krasis ? Il faut gagner des pebbles, une musette. Après, il n'a plus que trois de... Ouais, mais s'il compte, il gère. Sept, huit. Eh bien, je vais quand même la faire que 5-5 et faire cage, je crois. Vas-y. Ou à 4-4, même. Dans tous les cas, ça ne change rien, en fait. Oui, là, ça passe le mal. Et ça paye encore super mal, quoi. Puis s'il fait la 5-5, parce qu'il peut faire un Shark 5-5. Ouais, mais bon. Alors, ça veut dire qu'on sous-entend qu'on tourne autour de son troisième Sharkyfon, là. Ah bah, de toute façon, si tu veux avoir un mana qui ne sert à rien... Bah, on peut trouver un land et avoir un contre, tu vois. Ah oui, sur la draw de Krasis, ouais. On peut la faire 5-5, mais... Non, non, mais t'as raison, vas-y, fais 4-4. Le problème, c'est que ça paye super mal. Ça veut garder un triomphe, hein. Ça me saoule que ça veut garder un triomphe. Mamma mia ! Mamma mia ! C'est dur, hein. C'est remémorable, ça, cette histoire ? Mais ça, c'est pas très grave, hein. En vrai, ça nous laisse dans cette game, à chaque fois. Oh, passage ! Il peut peut-être Magma Opus aussi en réponse. Ce qui serait pas idiot de sa part. Oh, lui, là ! Curie is où, là, s'il te plaît ? Curie is aware. Il y a un moment arcane baigné, s'il te plaît, gros. Voilà, merci. Allez, prends ton petit mana, voilà. Ouais. Bleu. Et ouais, il y a encore son Magma Opus. Un aperçu. Un magma bête. Il y a au cimetière ? Il n'a pas la bête au cimetière, mais nous, est-ce qu'on en a non plus ? Là, tu peux cage et s'agripper à la poussière pour draw. Mais du coup, on a perdu quand même. Il n'a pas de créatures, du coup. Il n'a pas de créatures, je suis bloqué la plus grosse. Il n'a pas de créatures et tu prends trois. Non, on l'a perdu. Là, tu peux penser. Il ne veut pas poser mon land, en plus. En plus, il ne peut pas poser ton land. Ça dégage. Eh bien, on a essayé, Valin. On a tout fait. L'historique est trop fort. Perdu. Val et PL versus l'historique. Et pourtant, j'ai mes stats. Je vais dire que j'ai aimé cette partie. C'est super. J'étais à 8 avec Niv Bizet hier. En stream, hier, 5-1. Et en vidéo, 0-3. 0-2. On ne va pas compter. On ne va pas compter Mardu. Si ça ne t'embête pas, je ne vais pas mettre Mardu dans les stats de Niv Bizet. Ne comptons pas Mardu. Fin de cette vidéo. Longue pour du bon gameplay, en tout cas. Ça, ça fait plaisir. Ça a perdu. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Chaîne Twitch, Val et PL Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.